Une tubercule et un poisson se regardaient en chien de faïence, à moins que ce ne fût à la dérobée. Leurs destinées respectives n'auguraient d'aucune possibilité de rencontre. La chose paraissait claire à nos deux protagonistes. La pomme de terre avait beau pousser le long de la rivière, seules ses feuilles caduques pouvaient se mirer dans l'onde. La blette de son côté ne pouvait se douter que c'étaient là les manifestations aériennes d'une plante du Béron. Le monde végétal et son homologue animal se limitent bien souvent aux petits périmètres que leur a assignés le grand créateur. La blette coulait des jours heureux dans l'eau, tandis que la pomme de terre se préoccupait essentiellement de sa croissance, à l'écart des regards. Chacun se disant, de part devers soi, « Pour vivre heureux, vivons cachés. » La plante connut alors une chaude alerte. Une vilaine attaque de dorifort vint troubler son existence et menacer sa croissance. C'est ainsi que le tubercule se rendit compte que sa partie visible pouvait lui jouer de vilain tour. Avec ses maudites larves, pour la malheureuse, ce n'était plus le Pérou. Elle avait de quoi regretter sa terre natale. Un jour pourtant, l'impossible collaboration eut lieu. Une grande tempête souffla sur la rive, agitant en tous sens le feuillage de la plante. Pour ses occupants parasites, ce fut un grand chambardement. Une grande partie de la troupe se trouva projetée dans les flots voisins pour le plus grand bonheur de la blette et ses congénères qui en firent délicats festins. Un gratte, la pomme de terre ne songea pas à remercier sa commère. Il en va souvent ainsi dans la complexe chaîne de la vie à l'état de nature. Chacun ignore les bienfaits qu'il doit à ses voisins, surtout si ceux-ci semblent abuser d'un quelconque privilège, en butinant, par exemple, ou en dévorant des indésirables. La blette, à vrai dire, ne lui en tenait pas rigueur. Elle ignorait, elle aussi, la provenance de cette manne goûteuse, en dépit d'une apparence détestable. Dans la nature aussi, on peut juger abruptement du seul fait d'une esthétique discutable. Les hommes ne sont pas les seuls à connaître ce déplorable travers. Tout aurait pu en rester là, et l'une et l'autre auraient poursuivi leur existence respective sans se soucier de leurs voisines, si par un curieux hasard, au moment de la récolte de ces pareilles, la pomme de terre n'avait été victime d'une étrange coïncidence. Le brave paysan qui récoltait là quelques arpents de terre vint avec sa pioche et son rejeton pour faire sa récolte. Le gamin, un vilain diable, avait nulle intention d'aider son géniteur. Il était muni d'un sion et d'une ligne profitant de l'aubaine pour sortir quelques poissons de l'onde. Il se trouve que, faisant fi de l'interdiction de péché faite aux gueux et aux manants, le jeune garçon fit ce jour-là belle récolte d'ablettes, qui toutes avaient élu domicile près du fameux carré de pommes de terre qui les avait si bien nourries. Devant le succès de son fils et sa maigre récolte par la faute des doriforts, le brave homme ne tint pas rigueur à son rejeton, bien au contraire. Ils rentrèrent tous les deux à la modeste ferme où les attendait le reste de la famille. La matrone patientait justement pour préparer le repas. Les réserves étaient au plus bas, l'espoir résidait dans les pommes de terre, cette nouvelle plante qui faisait son trou dans la région. Le maigre butin dépita une cuisinière qui se réjouit dans l'instant de la réussite de son fils. Elle changea son fusil d'épaule et se mit en demeure de préparer les délicieux petits poissons blancs pour en faire une belle friture, comme il était de coutume de les manger ici. Le gamin, une fois encore, fit des siennes. Il attrapa la plus grosse des pommes de terre de la maigre récolte pour la tailler à l'image des poissons, un jeu innocent qui eut grande répercussion pour l'histoire de la gastronomie. Par inadvertance, la cuisinière met la poissons et bâtonnets de cette curieuse tubercule avant que de les plonger dans l'huile bouillante. Ce fut un de ces curieux hasards qui font faire des pas de géants à l'humanité. Le résultat fut si probant que bien vite dans le pays, il se murmura de bouche satisfaite, à oreille en attente, la recette née d'une pêche miraculeuse. Pomme de terre frite était née par le sacrifice involontaire de quelques ablettes. Personne ne reconnut les mérites de cette famille qui resta dans l'ombre de la grande histoire. M. Parmentier pouvait se frotter les mains. Grâce à cette formidable recette, sa pomme de terre se répandit dans tout le pays. Les gens mettant leurs mains en cornée pour annoncer de proche en proche l'incroyable nouvelle. L'histoire de l'humanité est ainsi constituée de ces instants rares où l'impondérable se mêle à l'incongru pour produire un miracle. Souvent leurs auteurs restent à jamais inconnus. Qu'ils soient ici honorés à travers ce récit, dont certains ne manqueront pas de dire qu'il a sans nul doute de la friture sur la ligne. Laissons donc médire ceux qui aiment mettre leurs grains de sel là où ils ne s'imposent absolument pas.